Bonjour à tous et à toutes, le sujet du jour concernera les bornes, le prix des locations de LOA sur la nouvelle Zoé et l'ancienne qui est toujours en vente, voir un peu ce qu'il est possible d'avoir, de faire et comprendre un peu mieux les choses, l'évolution dans le monde de l'électrique. Je ferai aussi une parenthèse concernant les conductrices en voiture électrique, de plus en plus nombreuses, bien sûr, c'est la voiture idéale pour les femmes, pour les hommes bien sûr, mais pour les femmes particulièrement, puisqu'il n'y a plus du tout de gestion de la voiture au niveau d'embrayage, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a pas de voie de vitesse, c'est une voiture très facile à conduire, qui n'est pas très grosse, et pourtant il y a beaucoup de place à l'intérieur, donc c'est la voiture idéale, mais limitée dans bien les domaines. Bon, alors là je pars sur la photo, vous voyez, c'est l'inauguration récente d'une borne électrique dans une région, c'est la région l'Aude, voilà, c'est pas l'Aude, c'est l'Aude, et là on voit, il y a du monde pour l'inauguration de la borne, la borne se trouve juste derrière, avec deux emplacements, un ici et un en face. Alors il faut savoir que les prises d'alimentation des voitures électriques, comme sur la Zoé, c'est très bien pensé, parce que la prise est au nez de la voiture, à l'avant. Alors vous connaissez le logo Renault, il y a un bouton sur la carte des commandes de la voiture, la carte de la voiture de démarrage, on peut l'actionner de différentes façons pour l'ouvrir, et ensuite libérer la trappe pour brancher le coble type 2. Donc c'est très bien fait, parce que c'est très facile à stationner en face d'une borne. C'est vraiment bien pensé, dès le départ. Il y a six ans en arrière, c'était comme ça. Il y a des voitures, et une nouvelle voiture, les nouveaux modèles sont à l'arrière, sur l'aile arrière, comme une trappe à l'essence. Là, c'est moins évident. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire une manœuvre. Il faut arriver en marche arrière. Sur ce genre de station, vu comment elle est placée le long d'un mur, si la trappe est à droite, ça peut encore aller, parce que vous allez avancer en marche avant, comme ça, à contresens, en quelque sorte. Non, dans bon sens plutôt. Et il faut que le câble soit assez long pour aller jusqu'à votre voiture. Plus la voiture est longue, plus le câble doit être long. Si la trappe est de l'autre côté, elle est placée à gauche de la voiture, là, vous arrivez dans ce sens-là. Et si cette place-là est déjà occupée, il faut faire une manœuvre. Bon, c'est un détail, ce que je raconte. C'est vrai que, bon, vous allez dire, il parle, il parle, il dit ça, mais c'est une réalité. Il faut penser à tout. Il faut penser à tout. Parce qu'une fois que vous avez la voiture, vous n'allez pas vous la faire rembourser 15 jours après, parce que ça ne vous convient pas. Ah non, là, vous l'avez acheté, vous l'avez acheté. Il ne faut pas regretter. Il faut penser à tout. C'est pour ça que j'en parle. Mais, alors, je parle des bornes. Maintenant, les bornes de type 2, il y en a partout. Vous avez bien compris. Il y a vraiment de rares endroits où il n'y a pas de bornes de type 2. Et vu l'autonomie des voitures de maintenant, ce n'est pas un problème. Même s'il y a une borne en panne, ce n'est pas la peine de se mettre en colère plus que ça, de s'énerver plus que ça. Vous avez repéré une autre borne. Ça se prépare les trajets. De toute façon, quand vous sortez du département, dans votre département, vous vous quittez, vous allez sur un autre département. Vous avez repéré les endroits, c'est quelles sont les bornes. Ben oui, il faut faire un minimum de préparation. On dépend des bornes électriques, alors il faut le faire. Bon, c'est comme ça pour l'instant. Il y a une chose maintenant que... qu'il est peut-être temps que ça réagisse aussi. C'est que ça va vite arriver, ça. Le stade où on sort un câble du coffre pour brancher sur une borne. Je dirais maintenant, c'est complètement dépassé. C'est obsolète. C'est pas confortable. S'il fait froid, si le coffre est chargé, s'il pleut, il faut quand même sentir le câble. Le câble, il trempe par terre, si on ne fait pas attention. S'il y a de la boue par terre ou autre chose, le câble, vous le mettez en coffre, il est sale. Il faut le mettre dans la sacoche. J'ai un sac en plastique, il faut se débrouiller. Donc ça, c'est vraiment... c'était bien. On n'avait pas le choix en 2013, 2014, 2015, admettons, mais plus maintenant. Ça, c'est fini. Et comment remédier à cette chose inconfortable, cette mauvaise position ? Ben, vous mettre des bornes équipées de câbles, déjà. Donc, des bornes à haute puissance. Comme je vous ai montré la BMW i3, ma Zoé est rechargée directement avec le câble attaché à la borne en 43 kW, puisque c'est un moteur continental. C'était très, très vite. Et la BMW s'est rechargée avec la prise CCS Combo, toujours le câble attaché à la borne. C'est comme, en fin de compte, c'est comme si vous aviez une pompe à essence avec le tuyau d'arrivée d'essence que vous mettez sur la voiture. Pour la majorité des gens, c'est l'idéal. Parce que, psychologiquement, on est conditionné par ce système-là. C'est ce qui se rapproche le plus. On prend le câble, on branche sur la voiture, ça ressemble à une pompe à essence. On n'a même pas besoin de rentrer de code secret, parce qu'il n'y a pas de code secret. On sort notre badge. Nouveau motion, charge map ou d'autres, peu importe. On sort le badge. On scanne le badge sur la borne. On choisit éventuellement s'il y a, comme plusieurs types de prise, la bonne prise. CCS Combo au type 2. Et puis voilà, c'est fait, le tour est joué. Et ça va aller très vite à recharger. En plus, ce genre de bornes sont toujours implantées dans les endroits stratégiques, où on se sent en sécurité. Bah oui, c'est pas laissé à l'abandon, au fin fond de la campagne, au bout d'un village, dans une rue noire, avec des gens qui sont pas forcément d'accord avec le système. Donc, on imagine bien. Non. Il faut vraiment qu'il y ait un saut qualitatif. Il faut vraiment se dire que maintenant, c'est fini cette époque-là du câble. À sortir du coffre, c'est terminé. C'est bien en secours, parce qu'il y a des endroits, malheureusement, ces bornes-là s'implantent pas. Et dans Lyon, je prends l'exemple de Lyon, il y en a vraiment de plus en plus. Bon. Je pars, ça c'est quand même. Pourquoi ? Hein ? Non mais, à la limite, il faudrait faire une pétition. On va aller habiter dans Lyon. S'il y a un million d'automobilistes qui ont une voiture électrique, on va l'habiter dans Lyon maintenant, parce qu'il y a des bornes très standards. Oh. Quand même, il ne faut pas exagérer. Donc voilà. Pour les conductrices, il leur faut absolument un moyen facile de recharger leur voiture. Et ce moyen facile, bien sûr, il y a la maison. Moi, c'est pareil, quand je branche ma voiture chez moi, j'ouvre la trappe, je branche la prise, vous avez vu, c'est tout de suite, c'est immédiat, c'est comme une pompe à essence. Hop, je laisse. Et c'est comme une pompe à essence qu'on laisse le pistolet enclenché, et le niveau augmente de l'essence, ça débloque, ça bloque le pistolet, l'essence ne coule plus. Et bien là, c'est pareil. Une fois que c'est à 100%, ça ne coule plus. L'énergie n'arrive plus dans les arvoirs, il est plein. C'est ça qu'on veut. Il nous faut ces bornes très standards. A qui je m'adresse ? Eh bien, j'espère qu'il y a des personnes, peut-être, de passage, ou je ne sais pas, sur YouTube, on ne sait pas à qui on a affaire, c'est vrai. Eh bien, c'est un message. Et peut-être des personnes bien placées, eh bien, c'est un message aussi. Nous, en tant qu'utilisateurs, moi, en quelque sorte, quand je fais mes vidéos, je sers de porte-parole par rapport à d'autres personnes qui s'intéressent à l'électrique et qui bloquent à cause de sortes de systèmes de charge qui ne vont pas. Quand on nous dit, oui, tout le temps, les journalistes, ou alors, oui, il nous faut des bornes, mais arrêtez de parler, agissez. Maintenant, il est temps. Avec la nouvelle Zoé, avec sa borne CCS Combo, pareil, moi, je vous donne un conseil. Si vous partez sur une Zoé 50, puisqu'elle est vraiment au même prix que l'ancienne, les seuls pires, avec un équipement supérieur, une finition supérieure, ben, prenez-la, la prise CCS Combo. Prenez-la. 1000 euros de plus. Calculez par rapport à une LOA, si vous prenez en location longue durée, avec l'obligation d'achat, je veux dire, calculez mensuellement ce que ça vous fera en plus. J'ai repris aussi sur E3, à côté d'un magasin d'usine, donc toujours pareil, oui, les bornes de Tesla, ici. Ce sont bien des stations de recharge. On appelle ça des stations de recharge. Uniquement pour Tesla. type 2 et CCS Combo. Voilà. C'est ça qu'il faut. Je ne dis pas qu'il y en faut 10, mais il faut pouvoir recharger, comme en Norvège, comme en Suède, comme dans les pays du Nord, en Allemagne de plus en plus, deux bornes, trois bornes, quatre bornes, côte à côte. Vous voyez les bornes grises, les grosses, comme il y a Saint-Florentin, dans Lyon. Ce genre de bornes, avec une installation électrique conséquente, c'est normal, il faut voir la taille vis-à-moire. Ben, il faut ce qu'il faut. Ben, bien sûr. Mais il faut savoir ce que l'on veut. Si ce n'est pas possible, il faut arrêter les voitures électriques, il faut arrêter d'en vendre et arrêter l'écologie. C'est tout. On pollue, on s'en fume, on s'empoisonne. Il faut arrêter d'en parler. Il faut être cohérent. Bon, je voulais parler aussi de la fameuse location. Les locations, bien sûr, elles sont intéressantes. Sur la Zoé, parce que vous avez la location de batterie. Et Renault propose des locations, je crois, ce tour de 169 euros. Les prix peuvent varier. Je sais, je n'ai pas les prix en tête de trop non plus. Avec la location de batterie incluse. C'est-à-dire que vous partez sur une Zoé 50, un modèle Leaf, à tout tiers. L'écran central, l'écran, le tableau de bord avec affichage complètement informatisé, modifiable à volonté. Donc là, tout ça, vous l'avez. En plus, vous avez les feux LED, l'éclairage automatique. Et celui-là, c'est automatique, carte main libre. Alors, moi, je n'ai pas tout ça sur la mienne, sur ma Leaf. Et pourtant, c'est la même valeur de voiture. Donc, si on part sur ce genre de voiture à 169 euros par mois, vous avez donc la prise type 2 à 22 kW. Vous avez le flexi-chargeur pour recharger sur une simple prise de courant. Et la location de batterie est incorporée. Vous payez une somme unique et vous n'avez plus de carburant. Ça fait que ce que vous dépensiez en carburant sur l'ancien thermique, du coup, vous n'avez plus à sortir, ça. Bah, ça vous paye à l'occasion de la voiture. Euh, à l'occasion de la voiture, pardon. Ça vous paye à l'occasion de la voiture. Bah oui. Parce que quand on prend un modèle thermique à prix équivalent, il faut rajouter le prix de l'essence ou du gasoil. Eh, c'est des sommes, hein. C'est pas gratuit, hein. Vous le savez bien. Plus le coût d'assurance qui est plus cher. Plus le coût d'entretien qui est plus cher. Même si l'entretien est inclus dans l'allocation, l'allocation sera plus élevée. Elle sera plus chère. Et bah oui, là, tout ça, ça se paye, hein. Ça se compare. Donc, l'électrique, c'est valable. Euh... Mais sous condition que l'infrastructure suive. Si c'est pour faire les domiciles et faire, par exemple, c'est l'autonomie de 400 kilomètres à l'université. Ah bah là, vous pouvez voir loin, hein. Là, vous pouvez sortir de votre département sans souci, hein. Et je dirais pas que vous pouvez prendre de l'autoroute aussi facilement qu'avec un thermique. Non, c'est pas vrai. Vous ne pourrez pas. Parce que vous serez toujours sous la pression de savoir s'il y a une borne accessible sur l'autoroute. Parce que les autoroutes implantent... Enfin, c'est pas elle qui implante, hein. C'est les bornes Unity, c'est privé. C'est les Allemands qui l'ont créé. Donc les Allemands nous implantent des bornes Unity sur l'autoroute, d'accord. Mais il y a le temps de recharge. Ça coince, non ? Parce que du coup, le gain sur l'autoroute, il est où ? Le but de l'autoroute, c'est gagner du temps. Éviter les villages, éviter les communes, éviter les églomérations, les travaux, etc. Mais si on paye l'autoroute cher et qu'on perd du temps, si on aura pris la nationale, par exemple, qu'on aura mis le même temps, sans payer l'autoroute, ça n'a aucun sens. Donc, dans ces cas-là, on reste sur le thermique, évidemment. Il n'y a pas le choix. C'est une vérité. Il faut dire les choses comme elles sont. Ou alors, il faut partir sur des... Je dirais du Tesla. Voilà. Une voiture comme celle-ci à 42 000 euros neuves. Ah ben là, vous êtes tranquille sur les sessions de recharge. Je passe souvent dans ce coin-là, sur mon trajet, puisque j'ai un commerce à côté que je dois faire, là. Je dois aller. Et je vois beaucoup de Tesla qui se rechargent. Et beaucoup de femmes. Ah, des Hollandais, Belges, Allemands, Français. Et beaucoup de femmes ont des Tesla. Tesla Model 3, c'est une voiture qui n'est pas très grosse, qui est grande quand même, qui est belle, qui a un coffre à l'avant, un coffre à l'arrière. Une voiture tout confort, avec des bornes. Regardez où c'est qu'elle est placée. C'est l'idéal. Dans les magasins d'usines, on ne peut pas faire mieux. On ne peut pas arriver mieux. Donc, du coup, les femmes, elles sont tentées, celles qui ont les moyens. C'est toujours pareil. C'est des voitures proposées en location. Et vous l'avez à 350 euros par mois. Le double d'une Zoué. On n'est pas sur une Zoué, on n'est pas sur une Citroën, on n'est pas sur une Kona ou une Niro. On est sur le Tesla, avec toute infrastructure de recharge. C'est exactement ce qui manque aux voitures électriques, les autres marques. Toutes marques confondues. Impressionnant, hein. Il y a du boulot, hein. Donc, le coup des bornes type 2, là. Arrêtez ça. Ça ne sert plus à rien pour moi. Ça ne sert plus à rien. C'est une aberration. Il faut passer maintenant sur le tristandard, comme dans Lyon. C'est l'exemple parfait. Avec des bornes situées dans les endroits stratégiques, bien placés. Grosse puissance, équipée pour le CCS combo. Tout le monde sera content. On arrêtera de râler. Et éventuellement, un petit toit au-dessus de la tête, s'il vous plaît. Parce que quand il pleut, ça ne va pas bien. Voilà. C'est sûr que quand la borne est attachée, le cobre est attaché à la borne, ça va très vite à brancher. Voilà. Là, c'est simple comme tout. On n'a même pas besoin de... J'en vais fouiller. On n'a même pas besoin de sortir le câble du coffre. Voilà. Je pense que je n'ai rien oublié. Donc, la nouvelle Zoé, elle est parfaite. Très bien. CCS combo type 2. Et même si CCS combo, c'est 1000 euros, ben, prenez-le, CCS combo. Vous ne le regretterez pas plus tard. Voilà. Donc, une vidéo pas trop longue. Tant mieux. Sur d'autres sujets, je repartirai aussi. Ne vous inquiétez pas. De toute façon, il y a toujours à dire. Toujours. Ça bouge vite. Mais il faut faire bouger aussi les choses. Parce que nous, si on fait un achat en électrique, on veut que derrière, ça suive. Il faudrait peut-être bien que ça bouge aussi dans l'autre sens. Vous voyez ce que je veux dire. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.